... Bonjour, nous sommes des élèves de la 5e 6. Nous allons vous présenter le projet commun de la classe, le projet météo. Ce projet consiste à lâcher un ballon dans la stratosphère pour voir s'il y a du vent au-dessus des nuages. Ce projet comporte, en fait, deux parties. La classe a donc été séparée en deux groupes. Le premier s'occupe du lâcher du ballon qui vient de s'élever et le second groupe s'occupe de faire des précisions météo. Voici l'extérieur de la nacelle. La nacelle sert à contenir multiples instruments pour voir s'il y a de l'air au-dessus des nuages. La nacelle contient des capteurs d'humidité ainsi qu'une caméra placée sur le côté de la nacelle. A l'intérieur de la nacelle, il y a un boîtier vert appelé Kikiwi. Il sert à nous envoyer les coordonnées du ballon. Il y a une carte pour alimenter la caméra et des piles pour alimenter le détecteur de lumière qui est placé en haut de la nacelle ainsi que le détecteur d'humidité. Une carte Arduino sert à contrôler les mouvements de la caméra. Une autre sert à calculer l'humidité, la température et la précision qui sert à calculer l'altitude. Il y a un réflecteur radar pour prévenir les avions de la présence du ballon. Lorsque le ballon aura éclaté, le parachute servira à ralentir la chute de la nacelle. Pour gonfler le ballon, il faudra deux bouteilles d'hélium. Une fois le ballon gonflé, nous y avons attaché un parachute, le réflecteur radar ainsi que la nacelle. Au moment du lâcher, il faut être très prudent. Nous aurons les résultats vers environ 17 heures. Donc, pour l'instant, le ballon est censé faire ce trajet. Il est censé éclater à peu près ici, vers Beno, et atterrir par là. Il est censé atterrir... Il est censé atterrir par là. Donc, il va aller vers le nord. Merci d'avoir écouté. Nous vous tiendrons au courant des résultats. Les élèves de la 5e 6. Merci.